ça ne manquait pas le Gérald, ça ne manquait pas le Gérald ou pas ? je dis à chéri, ici c'est Jojo ici hein la douleur on ne sait même pas ce que ça veut dire qu'est-ce que tu me racontes de ce que ça fait mal de quoi ? alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois n'hésite pas à t'abonner, tu connais déjà, abonne-toi, clique sur la cloche mets un j'aime parce que de toute façon tu vas aimer voilà, de toute façon tu peux toujours retirer après, tu fais ce que tu veux je veux dire c'est satisfait rembourser ici c'est Jonathan Hachi, si tu viens d'arriver sur la chaîne l'idée de cette chaîne c'est quoi, qu'est-ce qu'on fait exactement ? l'idée de cette chaîne c'est de pouvoir te permettre de retrouver ton taux de testostérone parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont perdu, ça va déjà, voilà, on est parti là-dessus et de faire de l'oseille au moment donné les gars il faut faire de l'oseille donc il y a deux choses que je te propose tu es libre de pouvoir accéder à mon étude de caout je te montre comment j'ai fait 20-40 semaines avant de crier à l'arnaque à tout va comme sur mes pubs Facebook ils arrivent toujours pas à comprendre on est déjà sur le truc des cryptos web 3.0 mais eux, internet normal je leur dis, tu peux faire de l'argent sur internet mais c'est arnaque, comment Facebook peut encore accepter ce genre d'arnaque je te dis, c'est incroyable ça quand même bon, toi je sais que tu n'es pas concerné parce que tu regardes ce genre de chaîne voilà, tu es au courant mais bon, on ne sait jamais donc du coup tu as l'éthique l'étude de cas tu es libre de pouvoir y accéder ça sera de bégayer c'est gratuit, c'est offert et deuxième chose tu peux accéder à ma formation pirate marketing avec toutes les stratégies que je te partage tu es obligé d'atteindre au minimum les 5 cas par mois et plus les affinités évidemment tu vois donc ouais et l'info qui t'intéresse c'est qu'elle est 100% financée ok donc tu as tout en description tu cliques déjà tu vas voir tout ce qu'il y a dans la formation et tu pourras prendre un rendez-vous avec un membre de mon équipe pour savoir est-ce que tu as du CPF combien t'en restes comment ça s'organise etc on va faire le dossier avec toi pas à pas et après on va donner les accès à pirate marketing donc en gros si jamais là tu es salarié et tu travailles juste prendre rendez-vous voilà au moins tu sauras t'auras pas besoin de réfléchir bon on fait tout pour toi et c'est réglé quoi et au niveau du contenu quand tu vas voir le contenu que j'ai mis là ça va pas le faire donc du coup pour l'instant le pilier immobilier il va pas être rajouté il y a personal branding qu'il faut que je rajoute dans la formation il y a major pour les crypto une formation crypto il m'a dit que c'était bon il faut juste que je lui envoie ce qu'il doit faire et après je sais plus qu'est-ce que je t'avais dit que j'allais rajouter mais déjà ça c'est sûr d'ailleurs eux m'ont confirmé majeur chez un gars de confiance qui m'a dit que c'était bon il allait le faire je sais qu'il va le faire donc déjà en plus t'auras accès à ça en plus t'auras un module sur la crypto comment investir en crypto faire de l'argent et personal branding ce qui est lourd même si tu crois que tu sais pas c'est quoi t'as l'impression que c'est un truc éclaté personal branding de nos jours c'est ça le business c'est comme ça qu'il fonctionne sur le personal branding sur Elon Musk il voit ses voitures comme ça Will Smith avant qu'il gifle tout le monde enfin qu'il gifle Chris Rock c'est son personal branding tout est basé on est sur une société d'attention il n'y a pas mieux que le personal branding tu connais mon avis là-dessus l'argent c'est celui d'attention et il n'y a pas mieux que d'avoir un personal branding quoi qu'il arrive tu feras pas faillite tu vois ce que je veux dire avant que tu fasses une grosse connerie comme Will Smith si tu gifles quelqu'un au world c'est sûr que là ça va être plus compliqué là c'est sûr que là on peut te tu peux perdre beaucoup d'argent bref donc du coup tu as tout en description c'est ce que je vais te dire et pas d'excuses j'ai grandi à Evry dans le 91 dans le quartier des pyramides donc arrêtez de trouver des excuses les gars moi je sais pas pourquoi ça fait plus de 3 ans que je voyage tu peux voir sur et suivez moi les gars sur Instagram les gars les gars vous voulez pas que je gère des IG model ou quoi ? faut me suivre là en masse sur Instagram les gars il y a le truc là il est où là où là c'est plus pour monter mon statut sur Instagram donc les gars oh et après je vous ferai des vidéos voilà si vous me suivez dès que je date les IG model tout ça je fais des vidéos hein peut-être si jamais si jamais vous vous abonnez tout cela voilà les gars qu'est-ce que je vais te dire d'autre je pense que c'est tout et passons directement au sujet de la vidéo ma première fois au spa donc là c'est une vidéo les gars détente assieds toi prends ton temps si t'es en train d'écouter ça pendant que tu vas au taf tout ça j'essayais je t'écoute quand je vais au taf donc c'est parfait mets toi dans une ambiance si jamais tu voulais tu regardes cette vidéo pour pouvoir apprendre un truc sur comment gagner de l'argent ou comment gérer des go ce n'est pas la bonne vidéo si tu regardes cette vidéo pour apprendre quelque chose je pense que c'est pas ça je pense que c'est pas la bonne vidéo ok là c'est vraiment pure anecdote on m'a dit ouais la dernière fois ouais j'aime bien quand tu fais des trucs anecdotes vas-y envoie envoie encore j'ai dit bon ben vas-y on va tester on va tester les gars en mode vidéo je raconte ma life et c'est tout voilà y'a rien d'autre donc voilà donc alors comment c'est à commencer tout ça tu vois je faisais des stories tout ça donc je suis toujours des fois je fais là je fais le barbier hop voilà c'est là faut que j'y aille et bon voilà je fais le barbier et tout tac j'ai une petite story et là y'a ma soeur et tout oui oui j'ai une soeur voilà c'est un faux cadeau les gars et là y'a ma soeur elle me dit ouais euh mais Jonathan hé euh t'as pas vu t'as plein de taches sur la joue comme ça quoi j'ai dit les taches sur la joue ou comment ça ? elle a dit ouais euh là c'est grave tout ça t'as des taches sur la joue il faut euh il faut aller euh chez l'esthéticienne euh tout ça j'ai dit wow 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 de quoi tu parle comment ça esthétitienne ? comment ça ? i'se pas que c'est qui hé ça transpire ici ça transplants la testostérone qu'est-ce que tu racontes desuntsi�ô elle dit mais non mais j'ai des trucs tout ça t'as des poils incarnés c'est pour ça que ça te fait des taches 북어 il faut que t'as chez l'esthéticienne voilà ça après j'ai dit des taches après t'as la bonne tache regarde et tout c'est vrai que j'ai des trucs j'ai des tâches, c'est noir là après j'ai dit c'est vrai qu'avant j'avais pas ça, mais c'est quand je suis rentré chez la brigade des pompiers c'est militaire, donc du coup fallait se raser, et à partir du moment où je me suis rasé, ça m'a défoncé la peau et j'ai commencé à voir des trucs comme ça je sais pas si tu vas voir au vu de la qualité de la caméra, je pense que tu verras rien mais bon, en tout cas, j'ai des tâches mais ça a toujours été comme ça ça fait des années que j'ai ça, depuis que j'ai des brigades ça fait 15 ans donc moi j'ai toujours cru que c'était normal je me suis jamais pris la tête, je me suis dit bon bah c'est normal, tu vois c'est la carotte, parce qu'avant c'est vrai qu'avant que je me rase du coup je vais me raser, c'est comme du jour au lendemain tu dois te raser tous les matins, c'était un truc de ouf mais avant c'est vrai que j'avais une peau normale propre, normale charbin doré, normal, tu connais pas tu sais pas quoi c'est, c'est pas grave, charbin doré et donc du coup elle me dit, ah bah non c'est pas normal elle dit, ah si ça fait 20 ans, par contre c'est chaud elle dit, si tu veux, faut pas que ça se renouvelle faut pas que ça s'aggrave faut que t'ailles chez l'esthéticienne tu vois, et si jamais genre, voilà, faut que t'ailles chez Dermato et que tu fasses, là c'est le laser je sais pas si c'est vrai ce qu'elle dit tu me le diras en commentaire, parce que voilà, je connais elle croit qu'elle connait, mais peut-être qu'elle connait pas donc je lui dis, ok, donc du coup je lui dis, ah bah j'ai pas le temps pour ça ça fait des années que j'ai ça, j'ai jamais calculé ça va jamais, enfin je m'en fiche tu vois, on s'en fout en fait, en vérité je me suis dit, ça a jamais posé aucun problème tu vois, pour faire ce que j'ai à faire d'ailleurs donc voilà, et donc du coup et puis après la France, depuis qu'elle m'a dit ça je lui dis, c'est vrai que je détache alors quand même, je voyais jamais j'ai des taches quand même en bleu là, on dirait je lui ai dit, bon vas-y, je vais aller au spa je suis en Colombie en plus je lui ai dit, c'est quoi le truc que tu disais qu'il fallait faire là ? elle me dit, ouais, soin du visage profond je lui ai dit, tiens, soin du visage profond quand on entend le truc comme ça, tu lui dis tu vois, ça a l'air technique tu te dis, c'est vrai que c'est profond c'est vrai que peut-être ça peut faire un truc ça peut être pas mal, je lui ai dit, bon vas-y je vais tester, voilà c'est pour ça que du coup on arrive à la vidéo, voilà, le spa donc tac, je prends je regarde tout ça je vois 85 000 pesos, voilà pour ceux qui veulent savoir les chiffres, il me dit, ouais, combien il faut pour gagner combien il faut pour vivre et tout, machin, je ne calcule pas vraiment mais là, du coup là, j'ai un chiffre, voilà donc 85 000 pesos pour faire le soin profond du visage, donc ça correspond à quoi ? ça correspond à peu près à 20 euros je dirais, parce que 100 000 pesos c'est 25, donc là ça doit faire un truc comme 20 bref, un truc comme ça, on est aux alentours les gars, vous n'allez pas chipoter pour quelques centimes ou quelques 2-3 euros, ok, donc alors on est à peu près à 20 euros, donc tac, j'arrive, boum, spa j'arrive, je fais le fanfaron je fais des blagues la meuf a de l'accueil, je fais alors comment ça va ça, je fais des blagues tu viens pour quoi ? je viens pour soin profond du visage je fais encore des blagues ça rigole et tout je fais des stories je fais des stories sur Instagram, je suis au spa les gars il faut prendre soin de son corps je suis dans l'ambiance, comme d'habitude on est la bonne ambiance voilà, tu vois tac, je rentre, tout ça la meuf, machin, on fait des choses continue ça rigole, machin elle commence à faire le truc elle dit par contre je te préviens ça va faire mal après, je dis comment ça, ça va faire mal tu vas sentir une douleur il y a une partie du soin où genre ça fait mal ah bon, je dis ça manquait pas le Gérald ça manquait pas le Gérald je dis à chérie c'est Jojo, il dit la douleur, on ne sait même pas ce que ça veut dire qu'est-ce que tu me racontes de tout ça ça fait mal de quoi ? je dis, après il rigole et tout il dit, non mais je préfère prévenir je dis, je ne sais même pas ce que ça veut dire que signifie ce mot, la douleur nous ne connaissons pas là, ici c'est la testostérone ici, ici c'est les hommes ici, tu n'entends pas ou quoi après, elle dit, ok, ok tout ça, elle rigole donc tac, elle commence à faire le soin et à un moment, elle a dit voilà, cette partie-là c'est la partie genre où ça va faire mal je dis, ne t'inquiète pas ne t'inquiète pas qu'est-ce que tu me racontes j'étais comme ça, tonton elle a commencé à apprendre un truc je ne sais pas c'est quoi parce que j'avais les yeux fermés elle a commencé, gars à appuyer, je ne sais pas quoi là, sur mon nez ici, là là, quoi, quoi, quoi gars j'avais, j'ai eu tellement mal, gars ça faisait tellement mal, gars tu vois, gars et j'ai déjà dit genre ouais ici c'est un un omblé qu'est-ce que tu me racontes ? gars, ça faisait tellement mal moi je dis, je viens pour faire un truc relaxant je crois que je vais me relaxer ça n'a rien à voir avec le relaxement le relaxement ça n'a rien à voir avec le relaxement mon gars je suis resté comme ça et comme j'ai déjà dit tu connais moi je ne sens pas la douleur donc je n'ai rien montré tu vois je ne montre rien aucune émotion sur le visage tonton visage fure mais là genre je ne sens pas la douleur on ne montre pas à l'adversaire qu'on a mal elle était là crac crac je ne sais pas ce qu'elle faisait c'est quel outil là quoi ça instrument de torture elle était là crac crac sur le nez comment ça défonçait sur le nez gars oh gars je ne montre rien j'essaie de rien montrer je suis là comme ça j'essaie de rien montrer gars mes yeux mes yeux ils ont commencé à palpiter comme ça mes yeux palpiter mais je reste quand même je ne montre rien moi j'avais mal ça palpiter j'ai pleuré les armes elles tombaient comme ça gars c'était un truc de ouf ça défonçait ça je ne pouvais pas le contrôler la palpitation elle ne pouvait pas le contrôler il est comme ça je chiais les gars après je ne bougeais pas après à un moment donné j'ai dit tu te rappelles quand tu disais tout à l'heure ça allait faire mal elle me dit oui oui et que je t'ai dit ouais genre je suis un homme et les hommes ne sentent pas la douleur elle dit oui je me rappelle j'ai menti moi elle était morte de rire elle dit ouais ouais ça fait mal après elle était morte de rire cousin comment ça fait mal oh la la j'ai dit c'est fini moi je ne fais plus jamais ça après j'ai dit ah ma soeur t'es sérieux là c'est quoi ton truc là truc profond de quoi là elle dit tu m'envoies au charbon comme ça là je crois que je vais me relaxer c'est un truc de malade et tout comme ça j'ai dit moi quand je reviens je fais que des massages maintenant si je vais au spa je fais des massages truc relaxation des trucs comme ça là ah non non les gars c'était dur c'était dur ah non donc voilà les gars c'était mon petit partage est-ce que demain t'as déjà été au spa parce que moi c'était la première fois je ne vais pas te mentir nous on a grandi on a grandi dans le quartier c'est l'histoire d'aller au spa comment c'est on ne comprend pas trop tu vois alors quand même elle m'a dit ouais faut que tu ailles chez Tissicienne d'accord Tissicienne de quoi après j'ai dit ah c'est vrai quand même peut-être que ouais voilà mais nous on n'a pas grandi comme ça on n'a pas grandi dans les bails comme ça mais peut-être que j'irais faire un tour mais pas des trucs de profond tout ce qui est profond là on arrête maintenant visage profond là non 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 je ne sais pas si t'as déjà fait est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait ça qui peut me mettre en commentaire mais hey gars quand je te dis ça m'a défoncé gars non c'était un truc de ouf c'était un truc de malade la douleur était tellement forte je me suis dit le papy t'es comme ça il y a des larmes qui tombaient comme ça mais je ne bougeais pas tu vois on ne montre pas l'adversaire qu'on souffle donc voilà les gars ne dites pas en commentaire ce que tu en penses c'était la vidéo anecdote il n'y a rien d'autre là c'est tout donc tu n'as pas aimé si tu as aimé cette vidéo et je n'aime pas si tu n'as pas aimé si jamais il n'y a pas de j'aime je ne ferai plus de vidéo anecdote c'est aussi simple que ça je te rappelle que tu peux accéder à ma formation pirate marketing qui est 100% financée tu as toutes les infos en description tu as juste à cliquer ce n'est pas difficile normalement tu cliques tu prends rendez-vous c'est un appel offert on t'appelle tu as un rendez-vous qui est planifié et puis voilà c'est tout puis après tu prends l'information et puis tu passes à l'action il n'y a pas rien de plus compliqué les gars j'avais coupé la caméra mais j'avais oublié déjà un truc quand même donc au final j'ai fait ce soin là tout en sachant que la meuf du coup elle m'a défoncé le nez elle m'a enlevé donc après elle m'a montré regarde tu vois c'était sale et tout elle m'a montré les trucs là c'était pas un sopalin mais un truc là j'oubliais le nom et après j'ai vu ah ouais effectivement c'était sale mais au final moi j'étais allé pour soi-disant genre enlever les tâches je sais pas quoi ici mais gars elle a pratiquement jamais été là dessus ici là elle a gratté un peu ici tac machin c'était surtout le nez là où j'ai pleuré ici quand elle gratte ici ça va elle a gratté un peu ici tac je sais pas quoi voilà donc au final ne jamais écouter ta soeur voilà la conclusion c'est ne jamais écouter ta soeur parce que ça n'a rien à voir t'es d'accord avec moi ou pas c'est genre il y a toujours les tâches là comment on fait il y a toujours les tâches donc tout ça en vérité là finalement je sais même pas pourquoi j'y ai été je sais pas pourquoi voilà bon j'imagine que mon visage est plus propre bon c'est cool je sais pas donc voilà c'est tout pour cette vidéo les gars on lâche rien et on reste déterminé il y a eux il y a nous je serai ton camp et on reste déterminé on reste déterminé il y a aussi d'autre il y a tu d'autre il y a c'est s'il Sous-titrage ST' 501